Inclusivement, absolument, et vous avez ce droit-là sur nous, parce que nous n'existons que parce que vous, vous existez. Donc il y a une interconnexion entre vous et nous, et par la grâce de Dieu, public, et votre chaîne de télévision. Et nous, notre ambition est d'être la chaîne du peuple, donc de vous représenter dignement. Et comme je dis, il ne faut jamais oublier que nous avons déjà, en attendant, la charte de législature dont vient de parler Mme Dakar, à juste titre. À juste titre. Non, c'est très important, parce que, nous m'en aurons un député, tu as trois fonctions. Donc tu représentes le peuple, la fonction de la représentation, tu as la fonction contrôle de l'action gouvernementale, des politiques publiques, et tu as aussi la fonction de voter des lois, parce que sous nos constitutions monnaient, l'initiative des lois appartient concourement aux députés et au gouvernement. Donc, les députés sont nous, parce que nous, nous votons, nous sommes dans une démocratie représentative. Nous sommes comme la Suisse où on est dans une démocratie directe où, sur chaque question, on pose un référendum, nous allons avancer. Nous, les députés, nous allons parler. C'est vrai. On doit y aller. Donc, si on a un petit peu de temps, on doit regarder la ligne de neuf. Il doit savoir ce qui doit être. Donc, c'est ce qui est ce qu'on a dit. On doit regarder la ligne de neuf, parce que Bachir est en liste. On doit regarder la ligne de neuf. C'est là où le contrat de législature est important. Le contrat de législature, c'est qu'ils connaissent que vous êtes allés au Parlement et à l'Assemblée Nationale. Qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que vous avez fait ? Je ne sais pas comment... Maman, je ne sais pas comment on est un ça. Je ne sais pas comment on est un ça. Tu sais comment on fait ? Je ne sais pas comment on fait. Je ne sais pas comment on fait. C'est ce qu'on a fait. Donc, le contrat de législature, il faut que vous ayez fait. C'est ce qu'on a fait. Nous sommes assemblés, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait et ce qu'on a fait. Donc, ici, nous sommes présidents. Les députés sont en train de faire. Donc, les députés, avant de les faire, ils ne savent pas ce qu'on a fait. Surtout. Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'on a fait le projet de l'autre. Donc, on fait confiance aux Sénégalais. Maintenant aussi aux Sénégalais, il faut les aider. Les aider, c'est ce qu'on a fait. En tout cas, les contrats sont en train de faire. Si on a fait ça, on a fait ça. Si on a fait ça, on a fait ça. Après, chacun prendra la décision. Qui lui sient ? Qui lui sient ? Oui. Nous allons dire ce qu'on a dit. C'est ce que tu viens de dire, Broad the Mind. Et Mme Dakar, ce qu'on a dit. C'est 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 ce qu'on a dit. Pour la vitalité de la démocratie, il faut que chaque pouvoir joue son rôle pleinement. Et à ce moment, qu'on a quelque chose d'урgeur. Il pourrait de l'actionner des leviers Ils n'ont pas le faiboulement qui ne savent pas. aient ce qu'il faut pas le faire. Il pourrait faire des loupes. Il pourrait avoir des empêtements. Il pourrait faire des décisions de temps ainsi. Et c'est ce qu'on a dit. Et cela c'est ce qu'on a dit. Vous savez déjà qu'on ne respecte pas les premiers ministres de New York, c'est que le premier ministre de New York a dit qu'il n'y a pas de respecter le premier ministre de New York. Mais pourquoi son premier ministre ? On en parlera une première fois, juste pour donner une piste de réflexion. Il n'y a pas de respecter l'institution. Déclaration de patrimoine, pourquoi ? Il ne le fait pas. Comme Yérim l'a si bien rappelé dimanche dernier, j'en étais pas obligé de rendre ça publique. Mais parce que c'est de transparence, en tant que le leader que toi tu es et le centre de la bonne gouvernance, de la transparence, pour que le Sénégalais ait une lisibilité claire et nette sur les liens ou les liens. Donc, c'est pour dire qu'il n'y a pas de foulée aux pieds les lois de règlement de ce pays. Et malheureusement, sans choc personne, quand on a vu ce qui est, on a dit que les fofles sont terminés, ici, nous sommes. Nous sommes sénégalais, qui ne sont pas. Mais, la démocratie, ici le Sénégal, encore une fois, c'est une république. Ce n'est absolument pas un royaume, sinon ça se saurait. C'est pas un royaume, c'est une république. Maintenant, quiconque veut tenir les rênes de cette république-là, est obligé de respecter les règles qui la soutiennent. Et c'est là où, par exemple, tu trouves Puy-Ril cette histoire de voile qu'on essaie d'entretenir. Et puis, je l'écarte encore. Le débat dans ce pays ne doit pas être le voile. Le débat va être la qualité de l'éducation. Et surtout, moi et toi, nous sommes des produits de l'école publique. Clairement. On a éclaté l'école publique. Mais l'école publique de qualité, elle a disparu. Il n'y a pas de fait. Donc, aujourd'hui, toi, avec toi, notre fille, nous avons besoin de l'éducation dans les écoles privées. Et nous, nous avons besoin de l'éducation. Si vous avez besoin de l'éducation, c'est comme ça. C'est une honte. C'est une honte. Donc, le débat doit être comment arriver à avoir une école publique de qualité. Deuxièmement, le débat, il est biaisé sur la question du voile. Les écoles privées catholiques n'ont jamais interdit le voile. Alors... C'est bon ?